Dans ce chapitre, on se retrouve souvent face à un système d'équations à résoudre. Deux équations venant de l'achromatisme et l'autre équation venant juste de la somme des puissances. Comment résoudre ce système ? Sachant qu'on a toutes les données dans l'énoncé, les valeurs numériques on les a, sauf celles de D1 et D2. Ce sont les deux inconnus que l'on cherche. Comment trouver D1 et D2 dans ce système d'équations ? Il y a plusieurs manières de faire, une qui est appelée par combinaison et l'autre par substitution. On va le faire par substitution, c'est-à-dire qu'on va isoler D1 par exemple dans une des deux formules et on va le substituer, c'est-à-dire le remplacer, dans l'autre formule. Je vous montre. Si je prends la première ligne, la première formule et que je veux isoler D1, je garde tout d'abord D1 sur nu1 et je passe le plus D2 sur nu2 de l'autre côté avec l'opération inverse du plus, c'est-à-dire le moins, moins D2 sur nu2. Je n'ai pas marqué le zéro, il ne sert à rien. Si je veux D1 vraiment tout seul, il faut que le diviser par nu1, je le transforme avec l'opération inverse de l'autre côté en multiplié par nu1. Donc ça devient ceci. Et j'ai donc une écriture qui me dit que D1, c'est exactement la même chose que moins D2 sur nu2 fois nu1. C'est la même chose. Je peux donc cette écriture la remplacer dans l'autre formule, remplacer D1 par ce gros terme. Donc si je le fais, ça fait, je n'écris pas D1, j'écris le remplaçant. Donc j'écris moins D2 sur nu2 fois nu1 plus le D2, celui qui était dans la formule à la base, juste avant le égal, égal D du doublé. Là, je n'ai plus de D1, c'est déjà une petite victoire, et je voudrais juste isoler D2, et comme ça je pourrais le trouver par exemple. Alors là, il faut factoriser, c'est-à-dire mettre D2 en facteur, et voir que D2, il est facteur ici, de tout ce qui est autour de lui. Donc il est facteur de moins nu2, nu1, et D2, il n'y était qu'une seule fois en haut, donc une fois D2, plus un autre terme, D2, là il y est une fois, donc plus une fois D2. Égal, D2, égal, D2. Alors souvent ici, beaucoup d'élèves ont du mal à comprendre pourquoi il faut rajouter le plus un. On pourrait par exemple faire un exemple à part, qui montrerait qu'il le faut le plus un, parce que si je ne le mets pas, par exemple si j'écris D2, facteur de moins 1 sur nu2 fois nu1, et c'est tout, ok, je peux développer ça, ça va faire moins D2 sur nu2 fois nu1, mais ça ne va pas, parce que moi j'ai moins D2 sur nu2 fois nu1, plus D2. Il est où là, le plus D2 égal ? Il me manque quelque chose. On voit que si je fais D2, facteur de moins 1 sur nu2 fois nu1, plus 1, et que ça je le redéveloppe, j'ouvre la parenthèse et je développe. Ça fait D2 fois ça, plus D2 fois 1. Donc ça va faire D2 moins D2 sur nu2 fois nu1, et après je fais D2 fois 1. Et là je retombe bien sur ma formule de départ. Donc on peut toujours faire le calcul dans un sens ou dans l'autre pour vérifier si ça marche. Il faut vraiment le plus un dans la formule, sinon ça ne va pas marcher. J'espère que vous êtes un peu plus convaincus. Et du coup, c'est terminé, puisque si je veux D2, je le laisse tout seul, et toute la parenthèse qui est en multiplication, je vais la faire en opération inverse de l'autre côté, c'est-à-dire en division du doublé, divisé par toute cette grosse parenthèse, moins 1 sur nu2 fois nu1, plus 1. Et là je trouve mon D2 en dioptrie, et je peux ensuite, en prenant n'importe quelle autre formule, par exemple D1 égale moins D2, que j'ai maintenant, je peux calculer mon D1. Voilà comment on résout cette équation par substitution.